Bonjour à tous, aujourd'hui je vais raconter l'histoire, l'origine du peuple palestinien. Alors déjà avant toute chose, le nom Palestine, d'où vient-il, quelle est son origine ? Voilà une carte de l'Empire romain. Le territoire encerclé, c'est la Judée qui avait été envahie et conquis par les Romains. La Judée, le pays des Juifs. Alors en l'an 135 de notre ère, l'empereur Adrien mate définitivement la révolte juive. Il détruit des villes, il déporte des Juifs, mais il a une obsession. Il veut supprimer toute trace de souveraineté juive sur ce territoire. Et pour ce faire, il va changer le nom du territoire. Il va utiliser le nom d'un des pires ennemis du peuple juif, les Philistins. Les Philistins qui étaient un peuple originaire des côtes de la mer Égée et qui à l'époque romaine ont complètement disparu. L'empereur Adrien va choisir un nom hébraïque qui se trouve dans la Bible juive, Pélishtim, qui désigne donc les Philistins. Et en latin, ça donne une corruption linguistique palestina, Pélishtim, palestina. Donc ce qu'on peut dire déjà d'entrée, c'est que le nom Palestine est irréductiblement lié aux Juifs et qu'il est lui-même d'origine hébraïque. Donc le terme Palestine, quand il sera utilisé à travers les siècles, ce sera pour désigner le territoire juif, le territoire des Juifs. Regardez cet homme, Youssouf Ziyapacha al-Khalidi, député ottoman et maire de Jérusalem. Il écrit une lettre en 1899 au grand rabbin de France, Zadok Khan, et il lui explique que c'est une évidence que la Palestine désigne, se trouve être la terre des Juifs, le pays des Juifs. Regardez encore ce timbre, il y a des milliers d'exemples, mais je ne vais vous en donner que deux. Le timbre qui date donc de 1927 sous la Palestine mandataire, et vous voyez écrit ici Palestine, et en hébreu Palestine, terre d'Israël. Alors, en ce qui concerne par contre le terme palestinien, c'est le cœur de cette vidéo, il n'apparaît nulle part dans l'histoire. Il n'est jamais question dans l'histoire de peuple palestinien. Ça n'existe pas. Il commence à devenir populaire dans les années 1920, à l'époque de la Société des Nations, qui va allouer en fait ce territoire, la Palestine mandataire, comme étant le foyer national juif. Et à partir de ce moment-là, dans les années 1920, effectivement, le terme palestinien désignera les Juifs qui habitent la Palestine. Quant à la population arabe de Palestine, elle rejette catégoriquement l'appellation de palestinien. Elle refuse catégoriquement d'être appelée palestinien, parce que d'une part, ça désigne les Juifs, et d'autre part, ils se voient faire partie d'un ensemble arabe, et spécifiquement, ils se représentent eux-mêmes comme étant syriens. Ils désignent d'ailleurs la Palestine comme étant la Syrie du Sud. C'est très intéressant. Alors, une question nous brûle les lèvres, en tout cas les miennes, à ce stade de la vidéo. Comment expliquer qu'un terme palestinien, qui désignait les Juifs jusqu'au milieu des années 1950, est devenu un terme qui désigne une autre population, une population arabe ? On va essayer de comprendre. On va regarder une date en particulier, pour tout comprendre. Le 23 mars 1959, c'est la réunion de la Ligue arabe au Caire, en Égypte, pays dirigé à l'époque par Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser, qui est anti-occidental évidemment, allié de l'Union soviétique, et qui a une obsession, encore une d'ailleurs, encore un qui a une obsession, il veut se débarrasser de l'État d'Israël. La Ligue arabe se réunit, et au menu du jour, ce sont les réfugiés. Ils discutent des réfugiés arabes, de quels réfugiés on parle ? Vous savez qu'un peu plus de dix ans auparavant, a eu lieu la guerre israélo-arabe de 1948. Les Arabes ont attaqué l'État juif renaissant comme un seul homme. Ils étaient mieux armés, ils étaient plus nombreux, mais certainement moins motivés. Ils ont perdu, à la surprise générale, et à l'issue de cette guerre, une partie de la population arabe qui se trouvait sur le terrain des hostilités, s'est enfuie dans les pays voisins, Syrie, Jordanie, Liban, et également, bien évidemment, dans ces territoires qui avaient été annexés à l'issue de la guerre, illégalement, par la Jordanie, et Gaza ici, annexés illégalement par l'Égypte. Alors, la Ligue arabe est très embêtée. Pourquoi ? Elle ne se soucie pas du tout des réfugiés. Elle n'est pas du tout intéressée par les réfugiés. Par contre, l'ONU lui propose fréquemment des plans d'intégration économique de ces réfugiés dans les pays où ils se sont installés, suite à la guerre. Pourquoi l'ONU propose-t-il ce plan ? Tout simplement parce que c'est le régime standard de résolution du problème des réfugiés dans le monde. Les réfugiés indo-pakistanais, par millions, les réfugiés allemands après la Deuxième Guerre mondiale, les réfugiés entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, je ne vais pas faire la liste de tous les réfugiés, malheureusement, il y en a eu beaucoup, les réfugiés juifs, 850 000 au moment de la guerre israélo-arabe, qui ont dû fuir les pays arabes, tous ces réfugiés se sont réinstallés dans les pays où ils ont trouvé refuge et ont perdu leur statut de réfugiés, bien évidemment. Mais la Ligue arabe ne veut pas en entendre parler. Pour elle, le plus important, c'est de créer un point, un abcès de fixation pour nuire à l'État d'Israël, en utilisant ce thème des réfugiés. Alors, Nasser va arriver avec une idée simple et en même temps révolutionnaire. Il va proposer à la Ligue arabe de créer un narratif. Il va proposer l'idée de créer, de supposer en fait, d'expliquer que cette population de réfugiés et également cette population arabe qui vient encore, qui vient de Palestine, de la Palestine mandataire, forme un peuple, une entité homogène, que ce peuple était aborigène sur le territoire, c'est-à-dire qu'il était le premier de tous les peuples sur ce territoire, et qu'il a été chassé par les Juifs, donc, qui lui ont volé ce territoire. Alors, le problème auquel fait face Nasser, il est quand même majeur. C'est que, un, on l'a vu, la population arabe de la Palestine mandataire n'a jamais eu de revendications politiques et nationales pour elle-même. Il se représentait comme faisant partie de la Syrie. Premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne la population aborigène, cette population arabe était structurée en clans et en tribus. Si vous regardez la liste des clans et des tribus, vous vous rendrez compte, en fait, que cette population arabe était venue au cours des siècles, à partir du 7e et du 8e siècle, émigrer, pour des raisons diverses, en Palestine, mais qu'ils sont tous originaires, les Nachachibi, les Houssénis, les Nusseibés, les Arafat, les Erekat, je ne vais pas faire la liste dans cette vidéo, ils sont tous originaires du monde arabe et principalement de la péninsule arabique. Le seul peuple encore vivant qui peut prétendre à une présence sur ce territoire qui date bien avant l'Empire romain, c'est le peuple juif. Nasser a un problème. Et comment il va retomber sur ses pieds ? Pour comprendre ça, il faut revenir un peu à la culture et à l'histoire arabe. Si vous voulez, les conquistadors arabes ont toujours eu un penchant pour islamiser l'histoire et la culture juive. Les rois, les prophètes et les juges juifs ont été convertis en rois, juges et prophètes musulmans dans l'islam. Le calife, quand il a fait la conquête de Jérusalem, il installe un plafond physique au-dessus de l'emplacement des deux temples juifs, enfin des temples juifs qui existaient depuis des siècles, et il y installe une mosquée en déclarant que Jérusalem est et a toujours été islamique. Nasser a vu de ses yeux la Jordanie, annexer Jérusalem Est en 1950, pratiquer l'épuration ethnique de ses juifs, installer des arabes, détruire les synagogues et déclarer Jérusalem comme étant une ville islamique depuis toujours. Donc c'est presque l'inconscient collectif qui a parlé chez Nasser. Comme un réflexe, il propose de se réapproprier les termes de Palestine et de Palestiniens qui sont devenus inutilisés, qui ne sont plus utilisés par les juifs, qui sont appelés maintenant les juifs israéliens. Et il intime l'ordre à la Ligue arabe, quasiment en fait, d'utiliser un nouveau vocabulaire. On parlera donc de réfugiés palestiniens, al-qiyan al-falastini, l'entité palestinienne, plutôt que réfugiés arabes de la Palestine mandataire, qui était le terme à l'époque utilisé par l'ONU, les livres d'histoire et les journalistes. Alors, cette idée serait restée lettre morte sans l'intervention d'un acteur majeur dans cette pièce de théâtre shakespearienne, l'Union soviétique. Alors, l'Union soviétique est l'allié des pays arabes, et de Nasser en particulier, et l'ennemi d'Israël. Elle prend le problème en main et sans faire injure à Nasser, les soviets sont quand même experts, est-ce, propagande et communication. Ils vont, en fait, au début des années 60, ils ont l'habitude de créer des organisations terroristes qu'ils vont labelliser Organisation de Libération Nationale, pour répandre le communisme et prendre pied dans des pays. Colombie, Bolivie, Arménie, etc. Mais leur plus belle réussite, ça reste, et de très loin, l'Organisation de Libération de la Palestine, l'OLP, très connectée comme organisation. C'est le KGB lui-même qui écrira, en fait, la charte de création de l'OLP à Moscou, et c'est lui qui supervisera les premiers membres de cette organisation. Mais l'Union soviétique va pousser beaucoup plus loin, ils vont rééduquer tout ce monde, en fait, l'OLP, tous ces gens qui tournent autour de ça. D'abord, Nasser va proposer à Yasser Arafat comme dirigeant de l'OLP. Les dirigeants soviétiques vont détruire sa biographie officielle qui expliquait qu'il était né au Caire et qu'il était membre des frères musulmans. Ils vont lui trouver une nouvelle ville de naissance, Jérusalem. Ils vont l'habiller d'un kéfié et en faire un leader. Ils vont le rééduquer, ils vont mandater les pays du bloc communiste. Regardez ici, Yasser Arafat avec Chaochescu pour lui expliquer qu'on ne parle plus d'exterminer les Juifs et de djihad islamique. Tout ça, c'est fini. Il faut parler de libération nationale pour plaire aux oreilles européennes. Ils procéderont aussi à une livraison d'armes massive auprès de toutes les organisations dites à l'époque qui commencent à se créer, FPLP, FDLP, des organisations palestiniennes. Et un agent soviétique, Sergei Grankin, sera directement responsable de la livraison d'armes à ces organisations. Alors, on va parler, encore une photo, parce que quand même, ça vaut le pesant de cacomet, Yasser Arafat et Brejnev et Yasser Arafat qui pèlerine la tombe de Lénine. D'accord ? Alors, la vérité quand même surgira de temps à autre. On ne peut pas tout étouffer non plus. Regardez ici, Zahir Moussen qui était membre du comité exécutif de l'OLP et qui est interviewé en 1977 et qui déclare que la création, enfin l'idée de peuple palestinien est une idée fictive et qu'elle était juste utilisée pour nuire autant que possible à l'État d'Israël. Je finis avec l'ONU pour vous expliquer que jusqu'en 1969, l'ONU n'a jamais mentionné le terme de peuple palestinien mais que sous la pression arabo-soviétique, l'Union soviétique a quand même une place au Conseil de sécurité, elle va changer cette terminologie et en 1970, on va voir apparaître le terme de droit inaliénable du peuple palestinien qui aboutira d'ailleurs à une résolution de l'ONU carrément, quasiment écrite par les soviets qui fera l'équivalence entre chinoïsme et racisme. Conclusion, mes amis, le terme peuple palestinien correspond à un peuple fictif qui n'a jamais existé dans l'histoire ancienne, médiévale ou moderne mais qui, par le biais de la ruse nasserienne, l'inventivité, l'ingéniosité soviétique et la corruption de l'ONU, s'est vu attribuer des droits inaliénables qui étaient en fait ceux des Juifs. Je pense que c'est une des plus grosses facilifications de l'histoire. Une usurpation d'identité, regardez, je finis avec cette photo, le même timbre que je vous ai montré au début de la vidéo qui apparaît sur certains manuels scolaires de ce qu'on appelle l'entité ou l'autorité palestinienne, c'est le même sauf qu'on a effacé évidemment la mention terre d'Israël. Usurpation d'identité je vous le disais. A bientôt. Sous-titrage ST' 501